Quand on fait la même chose tous les jours, le cerveau n'est pas entraîné. La capacité de penser au-delà de certaines limites est beaucoup plus difficile. Ce que je fais depuis 15 ans qui est disruptif ici, c'est qu'on a associé la notion d'être entrepreneur avec la notion de design. On a mis le design au centre de la construction d'une nouvelle entreprise. Ce que j'ai appris, c'est que le design doit aller au-delà du style, au-delà de la notion de décoration. Et que le design affecte tous les éléments d'interaction entre entreprise et le public. Que ce soit le Quantified itself avec Jawbone, que ce soit la Jambox, que ce soit l'immeuble avec Herman Miller ou August, qu'on vient de lancer. Ces changements-là sont fondamentaux. Finalement, on a des informations sur la façon dont on vit, comment on dort, la qualité de notre sommeil. La prochaine évolution pour moi se trouve dans la santé. Et ça va vraiment être un mélange de santé, de technologie et de design. Et en fait, la santé, c'est probablement le domaine qui est le moins touché par le design aujourd'hui. Mais celui qui nous affecte le plus au niveau humain, au niveau de notre qualité de vie. Les smartwatches et les montres, en général, j'en ai dessiné beaucoup. Ça existe depuis les années 80. Celle que présente Apple, c'est certainement celle qui est la plus avancée. Plus avancée, notre direction avec Jawbone, c'est plutôt d'objets discrets. Plutôt que d'objets qui sont une réplication de toutes les fonctionnalités d'un téléphone, appliquées sur le poignet. August, c'est un projet que j'ai démarré il y a deux ans. Je suis cofondateur d'August. Les gens détestent les clés. Il n'y a pas d'amour pour cet objet-là et pour cette fonction. Donc en fait, August, c'est une façon de donner un nouveau contrôle aux gens. sur leur porte, comme ça, pour pouvoir décider quand elle est ouverte ou fermée, pour pouvoir décider qui c'est qui peut rentrer ou pas, pour pouvoir donner les clés facilement. Tous les occupants de la maison doivent pouvoir l'utiliser. Fuse Project a été créé il y a 15 ans. Dans le mot, dans le nom de Fuse Project, il y a Fuse, qui veut dire fusion, et simplement la fusion de différentes disciplines, que ce soit le graphisme, que ce soit le design industriel, l'interface, l'ingénierie, le business model, la stratégie. On a 75 personnes. On travaille partout dans le monde. Une grande partie de notre travail, nos travaux sont faits en Europe. Nous avons aussi récemment un nouveau partenaire basé en Chine. Et en fait, ce qui nous amène à nous, c'est une présence locale. Et ce qu'on leur amène à eux, c'est une crédibilité par rapport à la capacité de créer des marques globales. Et si on a 25 ans aujourd'hui, et qu'on est jeune designer en Suisse, il y a le même type d'idées, de dynamisme, un peu partout dans le monde. Cela dit, si on est entrepreneur et qu'on a 25 ans, il faut au moins faire un ou deux voyages par année à la Silicon Valley. En fait, la façon dont je vois Fuse Project et les gens qui travaillent ici, un camp sportif d'entraînement pour continuellement ouvrir la capacité de nos cerveaux. C'est très confortable, en fait, d'être dans une position du non-savoir. C'est très facile de poser des questions. Et en fait, si vous m'accompagnez dans un meeting, vous allez voir que probablement 80% du meeting, je pose des questions. On se demande si cela est possible, si ceci est possible. Et en posant des questions, on découvre des idées, on découvre des nouvelles directions. Donc, j'espère que cet entraînement sur les 15 dernières années, en fait, va me servir pour les 30 prochaines. C'est ça, mon doute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada